Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire le point de blé. Donc là j'ai un tricot irlandais en démarrage. Donc le point de blé c'est tout simplement des côtes 1-1 sur deux rangs. Donc le rang en droit, le rang envers et le rang en droit suivant, j'alterne les mailles. Donc ici ça commence par une maille à l'envers, donc je vais faire une maille à l'endroit. Donc sur la maille à l'endroit je fais une maille à l'envers et ainsi de suite. Ici c'est une maille à l'endroit. Donc je fais ça tout le long de mon motif en point de blé. Je fais une maille à l'endroit. Donc ici, j'utilise des aiguilles 4,5 pour de la laine qui normalement se tricote en numéro 3. C'est de la pure laine shetlande, parce que je tricote très serré. Comme je voulais avoir un tricot souple, j'ai carrément pris un point et demi au-dessus. J'alterne les mailles, donc une maille endroit sur une maille envers et une maille envers sur une maille endroit tout le long de mon motif. J'alterne les mailles envers sur une maille. Je ne sais pas. Et voilà c'est terminé puisqu'après j'ai 3 mailles à l'envers pour délimiter mes torsades comme ceci donc le point de blé et voici sur l'envers donc je vais continuer mon point de riz et je vous fais voir également que je noue deux pelotes toujours en fin de rond je ne fais jamais de nœud au milieu du tricot parce que ça se voit voilà donc sur l'envers et bien je fais la même maille sur la même maille c'est à dire là ça commence par une maille envers donc je fais une maille envers une maille endroit sur la maille endroit une maille envers sur la maille envers une maille endroit une maille envers en alternance tout le long de mon motif c'est vrai que le tricot irlandais ça n'avance pas très vite parce qu'on est tout le temps obligé de changer les mailles il n'y a pas de points en continu ou très peu disons sur trois ou quatre mailles maximum donc là c'est comme les côtes 1 1 sauf que je les fais sur deux rangs en fait pour faire mon point de riz donc le point de riz à l'endroit et à l'envers c'est la même chose c'est un point qui peut être mis dans n'importe quel devant ou derrière ou à l'endroit à l'envers c'est pareil le point sera toujours toujours pareil le motif ici que j'ai choisi se tricoter comme les mailles se présentent sur l'envers ça repose un petit peu la tête et voilà donc mon point de blé semblable devant et derrière